Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Vous savez quoi ? Nous sommes à Saint-Martin, précisément à Concordia, un quartier en fait pas très loin de Marigaud. Et nous partons à la rencontre d'une association particulière qui recueille les animaux et s'en occupe. Il s'agit de l'association Soiliga, exactement. Nous avons rendez-vous avec Anita et nous allons la voir de suite. On va voir s'il y a quelqu'un. Bonjour, 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 bonjour Anita. Bonjour Aïssa. Merci, merci de nous inviter à venir te rendre visite, rendre visite à l'association. Alors oui, je corrige, je dis Soiliga, mais le nom de l'association exactement c'est ? Soiliga Animal Lovers. Les amoureux des animaux, vous avez tout compris, n'est-ce pas ? Et donc justement cette association, elle existe depuis quand ? Alors c'est une association qui est récente, on l'a créée l'année dernière en juin 2018. Donc elle a moins d'un an. Donc c'est vraiment une jeune association de protection des animaux. Ok, donc voilà. Et ça t'a pris comme ça de créer cette association ? Alors après, effectivement, on est un groupe de bénévoles. Donc voilà, c'est vraiment une idée collective. En fait, qui nous est venue notamment après le passage de l'ouragan Irma. Où effectivement, et oui, c'est la mascotte de l'association, c'est Blanquita. Donc en fait, après le passage de l'ouragan Irma, le refuge, l'unique refuge de l'île a été détruit, donc à 100%. Et on s'est retrouvés en fait dans tous les quartiers de l'île avec des tas, des tas d'animaux en fait qui erraient dans toutes les rues. Et donc on s'est dit, mais faisons quelque chose quoi, agissons. Donc voilà, c'est de là en fait que nous est venue la création de l'association. D'accord, en tant qu'amoureuse des animaux, il était tout à fait normal que tu décides de t'en occuper. Et de quel type d'animal tu t'occupes en fait ? Tous les animaux ? Alors effectivement, on a choisi de l'appeler donc Soaliga Animal. Donc effectivement, de ne pas forcément focaliser sur un type d'animal en particulier. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un gros besoin au niveau de la population des chats errants. Parce qu'il y a quand même deux autres associations sur l'île qui s'occupent énormément des chiens. Et par rapport à la population des chats, ils étaient un petit peu laissés pour compte. Donc là, c'est vrai que nos besoins sont tournés, je dirais, à 100% au niveau de la stérilisation des chats errants. En fait, les personnes nous contactent. Ce sont des personnes qui s'occupent déjà des chats errants, qui les nourrissent régulièrement et quotidiennement. Et en fait, on recense les besoins en stérilisation par quartier. Donc après, effectivement, nous, on a du matériel spécifique. On a des cages de trapage qui nous permettent de capturer les chats qui ne sont pas domestiqués. Donc quand même, ils sont difficilement approchables. Et c'est du matériel qui va nous permettre effectivement de transporter l'animal jusqu'aux cliniques vétérinaires avec lesquelles on travaille vraiment main dans la main. Donc la clinique de Concordia et de Hopestate pour justement stériliser les animaux, que ce soit des mâles ou des femelles. Comment on fait pour vous contacter ? Alors en fait, on a une page Facebook, pareil, qu'on a créée avec l'équipe de bénévoles. Donc on a la page Facebook, ce prénomme Swaliga Animal Lovers. On verra notre logo qui est maintenant bien, bien connu et bien visible sur l'île. Donc les gens peuvent effectivement nous contacter via notre page Facebook, donc via Messenger. Et après, nous, on les contacte. On les rappelle en fait, dès qu'on a une disponibilité pour effectivement discuter un petit peu de la situation de chaque animal. C'est du cas par cas. Donc oui, l'appel aux dons, effectivement, on ne peut effectivement réaliser nos actions de stérilisation que grâce à la générosité de la population qui nous aide énormément. Donc on n'a aucune aide, aucune subvention. Donc là, pour l'instant, on ne fonctionne qu'avec les dons des particuliers. Très bien. En tout cas, bon courage et bravo pour ce que vous faites. Et puis nous, on va aller voir un vétérinaire. Let's go ! Justement, je vais interrompre cette discussion et je m'excuse, mais justement, comment vous faites pour savoir si c'est une fille ou un garçon ? Pardon, un mâle ou une femelle, mais que dis-je ? Alors c'est très simple. La méthode, tu secoues comme ça. Si tu entends les petits grelots qui s'entrechoquent, c'est un garçon. Et là, en l'occurrence, on n'entend rien. Donc tu vois, c'est confirmé, on est une petite fille. Oui, t'es une petite fille. Je suis désolé, ma chérie, t'es une fille. Alors du coup, moi je me présente, je suis Raïssa. Et vous ? Alors moi, c'est Willy. Vous êtes vraiment vétérinaire ? Ben, non, je suis un acteur. On coupera au montage. Voilà, en fait. Officiellement, je suis un vétérinaire. D'accord. Et justement, quand une personne de l'association vous amène à un petit chaton comme ça, quelle est la procédure ? On fait un petit check-up, on vérifie qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. Et puis voilà, après c'est bon pour adoption. Vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus d'animaux abandonnés ? Alors, non, pas vraiment. Et c'est vrai qu'en Post-Tirma, on a eu une très bonne surprise. C'est que finalement, il n'y a pas eu tant d'animaux abandonnés que ça. Qu'il y a eu un gros, gros travail de la part des associations, notamment Ursula et puis d'autres associations qui sont greffées, comme Solygan et Miel Novers, qui ont fait un énorme boulot. On a fait partir, enfin, elles ont fait partir beaucoup d'animaux aux Etats-Unis. On a eu en Post-Tirma un fret entier, un avion qui a été affrété pour partir aux Etats-Unis. Donc finalement, on s'est retrouvés avec une situation qui était peut-être meilleure même qu'avant-Tirma. Mais alors, ce petit chaton, docteur, est-ce qu'il fait de l'anémie ? Ça dépend. Est-ce qu'il s'appelle copain ? Parce que copain, il fait l'anémie. Alors, tu fais l'anémie, copain ? Bon, non. Apparemment, il n'est pas anémié, tu vois. Il répond pas. Non, mais sinon, moi, j'ai un moyen de vérifier. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Willy. Merci pour cet accueil et puis bravo pour ce que vous faites et continuer à aider l'association Solyga Animal Lovers. Et apparemment, il va garder le chaton et nous, en fait, on va continuer et s'en aller. Merci à Camille. Merci à Anita. Merci à vous de nous suivre. Et n'oubliez pas, nous étions à Saint-Martin, précisément à Concordia. Nous avons accompagné Anita qui nous a invité à venir rendre visite à ce petit bébé, n'est-ce pas ? Une association, en fait, dont je rappelle le nom, Solyga Animal Lovers, qui fait des choses très, très bien pour les animaux. Merci de nous suivre tout le temps, tout le temps, même quand vous dormez, vous pensez à nous et ça nous fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de TV en commune. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501